S.I.A.E. Relancer l'économie nationale Le Salon International des Acteurs Économiques ou S.I.A.E. organisé par Riano Agenci se tiendra au CCI DIVA du 13 au 16 octobre. S.I.A.E. est une plateforme d'échange qui réunira en un seul endroit les entreprises régionales, nationales et internationales. L'objectif est de relancer l'économie du pays par le développement des opportunités d'affaires. Le programme de ces quatre journées du Salon a été présenté aujourd'hui. Rendez-vous près de 200 centres de vente exposition des rencontres minimums, notamment il y aura trois rencontres minimums dans le Salon. Une plateforme d'échange sur investir dans la filière vanille, pour ceux qui sont intéressés par la filière vanille et sa transformation, et aussi son export. Des conférences relatives à l'entreprenariat animé par partenaires, qui sont des épauches pour nos activités et nos futurs projets, mais également une seule expression de l'art et de la culture, avec des défilés de mode et des spectacles artistiques. Les différents partenaires et sponsors ont également été présentés à la presse ce matin à Anjan Nguyen. En Exta, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, on est un incubateur d'entreprises. Notre travail, c'est de faire en sorte que les entrepreneurs puissent développer leur entreprise, pour que les entrepreneurs puissent pérenniser leurs activités. Et c'est tout naturellement que nous nous associons au Salon, justement parce que c'est là où on propulse les entrepreneurs. Dans le cadre du Salon, donc, Nexta, on aura notre pavillon, le pavillon Nexta, où on mettra en avant six entreprises incubées chez Nexta, tout secteur d'activité, et également des conférences que nous allons animer, parce qu'il est très très important aujourd'hui de faire connaître, de transmettre les informations en tant qu'experts en entrepreneuriat. Notre rôle, c'est de transmettre, d'informer et d'initier chacun à l'entrepreneuriat. On le sait également que l'entrepreneuriat, ce n'est pas un effet de mode, donc on n'arrête pas de le dire depuis plusieurs années. Donc pour les personnes qui veulent s'initier, qui veulent entreprendre cette voie qui est très très difficile, pour nous, ça sera une occasion d'en parler un peu plus pendant le Salon. Le Salon sera qu'organisé avec la Fédération des Chambres de Commerce et d'Industrie de Madagascar et est parrainé par le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, ainsi que du ministre de la Pêche et de l'Économie Bleue. Dji Rama La Dji Rama annonce des délestages tournants de plusieurs heures par jour à partir du vendredi 14 au mardi 18 octobre sur le réseau interconnecté d'Antanagif et Oria pour la mise en service et le raccordement du nouveau groupe G4 d'Andekalik. Ces travaux nécessitent en effet l'arrêt total de la centrale hydroélectrique, le temps de mettre en place une vanne de garde. A cet effet, les conduites d'eau du barrage vers la centrale, longues de 4 km, doivent être entièrement drainées. Cette opération de drainage va prendre 22 heures, après lesquelles il faudra 40 heures supplémentaires pour mettre en place les nouveaux équipements et raccorder les groupes G3 et G4. La Dji Rama annonce qu'un planning des coupures sera publié, de même que les mesures de précaution liées à l'insécurité en collaboration avec les éléments des forces de l'ordre. Ministère de la Défense Nationale Halte aux feux de brousse L'effet de brousse et de forêt se multiplient dans différentes régions de la Grande-Île ces derniers mois. Face à l'ampleur du phénomène, les efforts conjugués des équipes du ministère de l'Environnement, des autorités locales et des villageois riverains de ces sites ne parviennent plus à maîtriser tous les foyers d'incendie. Des éléments militaires de l'unité de la protection civile ont donc été mobilisés en renfort afin d'optimiser les interventions. Une réunion d'urgence de tous les dirigeants militaires se tiendra demain, sous l'égide du ministre de la Défense Nationale, le général Richard Rakotoniji. Sous-titrage Société Radio-Canada